Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Rennes et l'UFC Metz. Les Messins qui ont malheureusement terminé leur petite série, vous savez que petite série, petit road trip qui s'est organisé côté Messins depuis un match pas simple du côté de nos amis, notamment Strasbourgeois. Et les Messins qui avaient enchaîné sur leur troisième match d'affilée sans perdre, deuxième victoire d'affilée même, deux clean sheets avec deux buts marqués à chaque fois, on était absolument ébahis par tant de belles choses. Mais les Messins ont perdu 1-0 contre Rennes en déplacement pour terminer cette belle année 2020. Humour bien sûr, pas une belle année quand on sait ce qui s'est passé. Mais bien sûr, ce n'est pas encore la fin de la phase allée. Il y a encore deux matchs qui nous attendent pour la phase allée en 2021. Mais le sujet bien sûr qui nous intéresse, c'est bien sûr ce match contre Rennes. Pour parler de ce match, j'ai un invité exceptionnel. Grona Forever, comme vous ne savez peut-être pas, mais a eu un petit souci de bûche de Noël qui l'a embarqué au dernier moment et donc qui ne pouvait pas être là malheureusement. Mais on l'embrasse, bien sûr, parce que voilà, il sait bien toujours d'avoir une présence de l'analyse fine de M. Grona Forever. Mais j'ai quelqu'un d'autre qui est assez important, un big boss, M. Big Grona, à savoir Fred, qui, comme vous savez, est le grand Manitou. D'ailleurs, tous les beaux visuels de Big Grona que vous pouvez voir publiés au quotidien. Fred, comment tu vas ? Ça va, tu me fais trop d'honneur. Oh non, tu sais. Donc, bonjour à tous. Ah oui, Fred, qui a un rôle important en Big Grona. Alors, pour rappel, c'est que nous aussi, nous faisons une contribution modeste, très très modeste à Big Grona, puisque vous pouvez aussi retrouver pas mal de nos vidéos sur Big Grona. Je vous invite, bien sûr, à aller sur Big Grona, compte Twitter Big Grona. Si vous voulez avoir des informations, il y a tout, il y a le site internet. Il n'y a pas que nous, il y a beaucoup d'autres créateurs qui sont sur Big Grona aussi. N'hésitez pas à aller voir tout ce que vous pouvez voir comme contenu sur le site de Big Grona. Fred, puisque tu es là, avant que je parle un peu, tu sais, le plan que l'on va tenir, je crois qu'il y a un concours dont beaucoup de gens attendent le résultat. Un concours pour gagner le pull de Noël Grailloux. Il y a eu à peu près 55 participants, si lesquels sont bons. Et donc, le gagnant du concours, c'est Gilles 2020. Voilà, Gilles 2020, félicitations. Tu as gagné, donc, un magnifique pull à la valeur assez inestimable quand on voit le prix affiché sur le site internet du SMS. Donc, félicitations. Tu es donc le... Bravo. Bravo, tu es l'heureux élu. Et je t'invite donc à, bien sûr, prendre le plus rapidement possible contact en message privé avec Big Grona, sur Twitter, normalement, puisque je crois que Gilles est sur Twitter aussi. Il y avait exactement 2, 4, 6, 7, 8, 8 personnes, en fait, qui avaient trouvé le bon résultat pour le classement. Ah, c'est ça. Moi, j'avais trouvé 13e. J'avais mis 13e. J'étais pessimiste, bien sûr. C'est bien connu que je sois comme ça. Mais donc, félicitations à ceux qui ont participé, mais surtout à Gilles qui a gagné ce magnifique pull d'une valeur modeste de, quoi, 50 euros. Félicitations à Gilles. Bien sûr, pour venir, ce qui va nous occuper pendant ces quelques minutes, nous avons tout d'abord, comment dire, je vais vous rappeler vite fait l'idée que vous pouvez, bien sûr, intervenir dans les commentaires de cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire un peu votre opinion sur ce match. Vos tops, vos flops. La tendance de la rencontre. Est-ce que vous êtes déçu, très déçu, plutôt mitigé ? Ou est-ce qu'au contraire, vous gardez le bon contenu, notamment dans la deuxième mi-temps ? N'hésitez pas, les commentaires, c'est votre espace, c'est là où vous vous exprimez. Autre chose, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, n'hésitez pas. Pour nous soutenir, ça nous fait énormément plaisir d'avoir tout votre soutien. On s'approche des 700 abonnés. Petit espoir que peut-être avant la fin de l'année, on arrive aux 700 abonnés. Enfin, en tout cas, ça ne dépend que de vous. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire. Dernier point, comme vous savez, ce débris va prendre certainement beaucoup de temps, vu que j'ai une grande gueule. Fred, je ne sais pas, on va le découvrir tous ensemble, bien sûr. Mais si vous voulez sauter quelques parties ou arriver à une partie qui vous intéresse le plus, bien sûr, vous avez dans la description de la vidéo toutes les parties. Et vous pouvez directement accéder à la partie qui vous intéresse. Fred, on commence, si tu veux bien, par parler, bien sûr, de ce match. Alors, bien sûr, on ne va pas parler des éléments de l'avant-match, je le répète, mais l'avant-match, si vous voulez avoir les éléments de l'avant-match, vous avez sur la chaîne YouTube, il y a un avant-match qui a été produit, si vous voulez retrouver des informations basiques sur l'adversaire, à savoir le stade René. Mais si on regarde le 11 des deux équipes, tout d'abord, Fred, on ne va bien sûr pas parler en détail de ce que Ren a ramené, enfin, a ramené, ce que plutôt Ren nous a présenté. Pour ce match, puisque, comme on l'avait dit en avant-match, et ça n'a pas été une surprise, mais Ren est venu avec son 4-1-4-1 sur le terrain. Donc, pas une grande surprise, il y a quelques choix d'hommes qui ont changé par rapport au match contre Monaco, mais l'idée était là. Par contre, Fred, c'est là où je veux avoir ton avis. C'est que, quand on voit cette liste de joueurs, tu sais, une heure avant le match, on voit, on voit donc cette liste, et là, gros bordel dans la communauté Messines, parce qu'on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Moi, au début, je pensais que c'était un 4-3-3, d'autres qui disaient, mais regardez, en réalité, c'est un système à trois défenseurs centraux, avec un élément qui sera piston, un vrai bordel général, qui, autant si c'est un bordel pour nous, j'imagine que pour l'adversaire qui a vu cette liste de joueurs, lui aussi, il a dû paniquer en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Parce que là, Fred, on est dans un système qui, finalement, est le système habituel 3-4-3, mais il y a un élit, M. Yad, qui, en fait, a été remblessé latéral gauche pour l'occasion. Donc, une expérimentation, on peut le dire, du fait, notamment, des nombreux blessés et nombreux absents, on l'avait expliqué dans l'avant-match, mais, effectivement, Yad, poste de latéral gauche. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, avec ton œil avisé sur le sujet, qu'est-ce que tu en as pensé du placement de Yad en poste de latéral gauche, piston gauche, sur le terrain ? Oui, il a tout simplement, en fait, tenu ses promesses. Moi, je pense qu'Yad, dans ce schéma tactique, a toute sa place. vu qu'il y avait des absents, en fait, je pense, en fait, que le placement de Yad était vraiment adéquat, adéquat, en fait, à l'attaquie. Oui, surtout que, bon, évidemment, on ne va pas tout de suite parler de ce que ça a été payant ou pas. On se réserve ça pour l'analyse individuelle après. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y avait une question, c'est qu'on avait dit en avant-match que ça pouvait être Chip MB, et le nombre de Chip MB était beaucoup ressorti, notamment en conférence de presse. Le jeune Bohen, qui a été recruté par Metz, qui est un latéral droit, aurait pu postuler aussi à ce poste-là, éventuellement. Et donc, finalement, ils prennent un... Il est sûrement pas prêt, en fait, tout simplement. Oui, c'est peut-être une des raisons possibles. Et puis, surtout, c'est qu'il n'est pas gaucher, si j'ai bien compris. Oui. Ce qui était le cas, justement, de Chip MB et de Yad, qui, si je me souviens bien, les deux sont gauchers. Et donc, ce qui fait que... Donc, Yad est finalement pris... C'est vrai que certains avaient même dit est-ce que même un... Est-ce qu'un Lamingue aurait pu... Le problème, c'est que Lamingue étant droitier, c'est un peu compliqué de... Parce que je pense à Yad, qui était... Qui, justement, avait plus joué vers la pointe de l'attaque contre... C'était contre... Pardon, contre quelle équipe, déjà, contre... Pas contre Montpellier. C'était contre Lens. Donc, c'est une option. Mais c'est vrai qu'Iseka étant pressenti en avant-match, ça a été respecté. Iseka démarre en pointe. Après, le reste de l'équipe, pas de surprise. On s'attendait au double pivot Fofana Angban, qui n'était pas forcément très reluisant, très séduisant en avant-match. Mais on savait que, malheureusement, on n'allait avoir pas autre chose que cela. Et c'est ce qu'on avait vu. Pas trop de choix. Et donc, voilà. Et puis, à noter, effectivement, la première de M. Caillard dans les buts. Encore une fois, c'était écrit, puisque Ukidja, comme vous le savez, était suspendu. Donc, il démarre dans les buts médecins. En tant que titulaire. Il avait déjà fait quelques minutes pour remplacer de manière assez courte Ukidja. Mais il démarre en tant que titulaire sa première cette saison. Donc, c'est le schéma habituel. 3-4-3 hybride, comme j'aime l'appeler. Puisqu'en réalité, on va laisser quand même beaucoup plus un hélié comme la Mingaï aux avant-postes. Alors qu'un Yad, des fois, va avoir beaucoup de travail défensif, notamment sur le côté gauche. Ensuite, si on regarde maintenant l'effet marquant du match. L'effet marquant du match, tout simplement, un seul but dans cette rencontre. Et il fallait aller à la deuxième période. 52e lutte de jeu, M. Clément Grenier qui nous terrasse, tout simplement. D'une manière, Fred, et c'est intéressant, je ne sais pas si tu l'avais suivi, mais on avait parlé de ça avec Grenat Forever. Tu sais, on avait dit comme quoi une équipe comme Montpellier, une équipe comme Lens, outre le fait de déplorer que notre jeu était dégueulasse, évidemment, n'avait pas trouvé la solution face à nous. Et on avait dit, lors de ces deux débriefs, que peut-être que s'ils commençaient à tirer un peu de loin, peut-être qu'ils trouveraient la solution. Tu vois ? Parce que, j'allais dire, un peu comme votre débrief, en fait, où Mets prenait des buts, passe en retrait, tire, but. Voilà. Ça a été pour moi, enfin, après, il faudra que je revoie, en fait, les images, mais le but, en fait, de Grenier, en fait, c'est une passe en retrait ou une passe latérale et Grenier, en fait, manque de marquage et but. Ouais, c'est un jeu rapide, un peu en 1-2 qui est effectivement bien exécuté. Avec, effectivement, ça part d'une passe en retrait, t'as raison, parce que ça part du côté gauche de Mets, donc du côté droit de Rennes. Et en gros, Fufana essaie de faire un pressing sur le passeur qui est côté gauche de Mets. Et en gros, cette passe élimine Angban. C'est-à-dire que Angban est littéralement un plot sur cette action. Alors, je sais que certains, vous voyez, Grenier Forever, n'arrête pas de dire que je descends Angban à chaque match, mais les faits sont que sur ce but, il est un plou puisque la passe, voilà, elle élimine complètement. Et donc, effectivement, derrière, il y a le jeu court qui est réalisé en 1-2 et Grenier qui frappe à l'extérieur de la surface et qui met donc le but. Et on l'avait dit, il y a un moment donné, si vous voulez arrêter de vous plaindre, arrêter de jouer comme des idiots dans la surface, les centres, vous voyez bien que vous n'arrivez pas. On avait dit ça pour Montpellier, on avait dit ça pour Lens, et eux, ils avaient continué, ils ont continué, mais ils ont échoué. Et bien rien qu'ils font, ils prennent l'opportunité à l'extérieur de la surface. D'ailleurs, quelques minutes après, c'est Borijo qui va retenter à nouveau une frappe à l'extérieur de la surface pour montrer justement, c'est la cinquante-cième, donc c'est quatre minutes après, donc pour montrer justement que l'idée était de taper quand même, d'essayer de taper loin. Et donc, et donc voilà quoi. Donc, ils ont juste fait tout simplement ce qui était à faire face à une défense regroupée, quoi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas comme des idiots tapé dans la surface. Ouais. Voilà. Après, Fred, honnêtement, qui c'est qui a plainte sur ce but ? Parce que je sais que certains, tu sais Fred, ont beaucoup parlé de Fofana, parce que avant cette passe, il y a comme le mauvais contrôle de Fofana. oui, alors on blâme Fofana, mais moi, je pense que c'est un problème de marquage. Moi, en banc, en fil, il ne devrait pas être statique là où il est et revenir sur-grogner le plus rapidement possible. Il faudrait vraiment que je revoie les images, mais je pense qu'il est très très loin en fait du porteur de balle. Ouais, même si on peut penser que sa position fait qu'il veut peut-être anticiper une passe, donc couper la passe, intercepter la passe, parce qu'il y a une possibilité, mais dans tous les cas, le fait est que malheureusement, il n'a eu aucune incidence sur la passe qui a été faite pour... pas pour grogner puisque c'était la passe... on parle de la passe d'avant, mais c'est vrai qu'il est un peu... Tu sens que le gars n'a pas trop pesé en fait sur cette action, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gens effectivement taper sur Fofana pour dire rapidement un truc sur Fofana parce qu'on en parlera peut-être après, je pense que Fofana c'est un petit peu exagéré de résumer son match à ça quand on voit sa première mi-temps parce que je ne veux pas être négatif, mais Fofana quasiment plus se jouer vers l'avant qu'en Angban en première mi-temps, ce qui est juste pas normal en fait, c'est-à-dire que Fofana n'est pas un joueur qui joue vers l'avant, c'est un joueur qui est là pour la récupération, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est encore au FC Metz, c'est un récupérateur, c'est pas un joueur de relais, c'est pas un mec qui doit aller vers l'avant, ça c'est le rôle de Angban ça, c'est Angban qui doit faire ça. Après que Angban ne fasse pas assez ça, c'était un autre débat, on l'a déjà malheureusement assez dit, mais donc c'était un peu exagéré, c'était juste un peu pour ouvrir et fermer la parenthèse sur M. Fofana. Mais donc effectivement le premier but du match et le seul but du match de Clément Grenier à la 52ème minute de jeu et malheureusement Metz Derbe a essayé de revenir mais notamment deux actions qui n'ont pas pu être concrétisées, je dirais même trois si j'inclus le but hors jeu de Wagner, Wagner qui malheureusement a raté son repositionnement, je pense qu'on peut le dire parce qu'il est parti avec 3 mètres d'avance, il a fini la course avec pas plus de 3 mètres d'avance mais quasiment collé au joueur de Rennes mais malheureusement c'est dommage parce que je pense qu'il peut vraiment nous apporter quelque chose à l'attaque après à chaque fois qu'il est rentré on était dans une position très regroupé derrière donc pour se projeter en avant je trouve que c'est compliqué donc à chaque fois qu'il rentre en fait il n'est pas dans la meilleure situation voilà ouais et puis lui personnellement n'est pas du tout dans la meilleure situation actuelle c'est-à-dire que l'on voit très bien que physiquement parlant c'est pas encore ça alors après c'est que les gens sont surpris de ça mais bon je rappellerai quand même qu'avant de reprendre la compétition il n'avait pas joué depuis un an et encore une fois ce que je disais ce qu'on disait en off les gens ne peuvent pas être devins sur ce qui va se passer donc même si le mec était bon un an on ne peut pas savoir si dans un an plus tard il sera toujours bon ou pas enfin voilà et c'est vrai que pour l'instant Wagner c'est pas encore ça on y reviendra après mais effectivement il n'a pas cette action malheureusement qu'il peut un peu le lancer et donc Metz qui derrière n'arrive pas à revenir et puis il y a deux autres occasions qui ont beaucoup fait parler et surtout c'est peut-être l'une des plus importantes c'est juste avant le but parce que Lamine Gay est lancée en profondeur par Farid Boulaïa et Lamine Gay est en face à face avec Salah et n'arrive pas à malheureusement marquer le premier but important parce que cette action intervient deux minutes avant le but de Rennes et que si elle est marquée potentiellement que ça change beaucoup beaucoup de choses dans la fise du match ça change beaucoup beaucoup et donc ce qui fait que petit regret Fred on va dire frustrant comme je disais tout à l'heure vraiment frustrant mal à la tête ce matin parce qu'en pensant au match il y avait largement la place il y avait largement la place de même gagner j'ai envie de dire oui parce qu'attends on parle de Lamine Gay mais il y a comme une autre action dont il faut parler c'est monsieur monsieur Kouyaté 90ème minute de jeu qui a la suite d'un tir de monsieur Thierry Ambrose donc qui a failli contribuer à une action de but Thierry Ambrose à cause de Kouyaté Thierry Ambrose n'est pas crédit d'une passe décisive donc c'est la faute de Kouyaté parce que Kouyaté en fait récupère un tir récupère un tir de un tir en cloche un peu de monsieur Thierry Ambrose mais il n'est pas en jeu et en fait il se retrouve en face à face avec Salin peut-être je ne sais pas si lui il a dit qu'il n'était pas surpris c'est juste qu'il dit qu'il a raté sa frappe mais en gros sa frappe part directement dans les tribunes du Roison Park et donc il n'est absolument pas cadré alors qu'il est tout seul face au gardien bon il y a un rebond qui est un peu casse-couille mais c'est c'est assez embêtant surtout quand t'es mené à zéro je pense qu'il pouvait il pouvait la mettre au fond je pense qu'il a plutôt été surpris à mon avis d'avoir la retombée du ballon mais je pense que c'est des ballons qui doivent être au fond c'est pour ça frustrant parce qu'on a eu pas mal d'occasions et voilà sur une erreur pour moi défensive encore une fois on prend un but à 30 mètres de nos buts même si on l'avait dit que c'était bien la solution contre notre système c'était frappé vérification par monsieur Clément Grenier qui a mis fin je dirais à la mini période de clean shield de deux matchs sous ce système c'est déjà pas mal bien sûr donc là on a vu un peu l'effet marquant du match maintenant on va essayer de passer à l'analyse je dirais plus globale donc collective individuelle le tout je dirais on va essayer de mélanger les deux pour que si l'on parle de l'analyse collective offensif on essaie d'inclure aussi les performances individuelles de certains joueurs et pareil d'un point de vue défensif bien sûr pour mettre un peu en avant pas seulement que l'aspect global défensif mais aussi par exemple parler du travail défensif d'un daïa de qu'est-ce qu'on en a pensé si on regarde tout d'abord Fred sur l'aspect offensif globalement offensivement le système que l'on a fait que on sait qu'on aura peu d'occasion franche parce qu'au final le système est tel qu'on va être le plus souvent éloigné du but adverse ce qui est normal quand tu défends ta surface c'est normal d'être assez éloigné du but adverse mais par contre ce qui est certain c'est que à partir du moment où tu as peu d'occasion de but tu es obligé de au moins les cadrer mais surtout tu es obligé d'en rentrer d'en mettre dedans parce qu'au final avec aussi peu d'occasion si tu n'arrives pas sur tes 3-4 tirs cadrés à en mettre au moins 1 tu n'as aucune chance de tirer profit de ton système en fait on a on a 4 tirs cadrés 3 belles occasions manquées pour moi donc comme tu dis en fait on devrait concrétiser on doit concrétiser nos occasions tout de suite avec la formation qu'on a bien sûr et c'est le cas de figure vous prenez Lens et vous prenez Montpellier qui sont les exemples parfaits Lens par exemple on est à quelque chose comme 4 tirs cadrés sur 13 à peu près sur 13 tirs on en a mis 2 sur les 4 on a mis 2 buts sur les 4 tirs et c'est là où je veux en venir quand vous prenez Montpellier par exemple allons sur Montpellier parce que j'ai toutes les petites notes à côté de moi Montpellier 5 tirs cadrés pour 8 en tout 2 buts sur les 5 donc on peut pas enfin en fait c'est que si vous voulez espérer vous pouvez pas vous permettre de laisser passer offensivement ces actions là et donc en termes d'action même pure c'est un peu embêtant effectivement de pas réussir à les transformer sur l'animation encore une fois Fred je pense qu'on est d'accord pour dire que s'il n'y a pas Boulaïa pour organiser offensivement l'animation du FCM je veux dire malheureusement on peut pas trop compter sur monsieur Victoria Angban voilà parce que c'est qu'est-ce que je vous dise c'est les faits mais c'est dommage parce que je reviens sur Angban vite fait mais il avait fait pour moi enfin pour moi je pense qu'il avait fait un bon début de saison ça s'était confirmé bon je sais plus trop quel match il faudrait que je regarde mais là il est en train de rater quelque chose pour moi ça fait deux fois en fait que je vois jouer deux fois il me déçoit voilà c'est juste pour refermer mon petit avis personnel ouais non mais pas de soucis mais il y a aussi un truc c'est que il faut vous vous rendez compte que dans ce match et certains ont parlé de Fofana à tort mais vous savez quand même que dans l'animation offensive de 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 contribue enfin a fait plus circuler le ballon en fait qu'un hangban sur ce match ouais pour vous rendre compte de ça c'est à dire qu'aujourd'hui c'est que sur ce match il a été plus contributeur entre guillemets du du jeu du jeu du jeu du jeu du jeu transmission médecin que victorien hangban ce qui est juste pas possible c'est à dire que victorien hangban sur ce genre de match typiquement on attend qu'il nous fasse maïga c'est à dire que maïga et maïga étant le le prototype parfait c'est à dire que c'est le prototype du récupérateur de ballon mais qui est aussi capable d'air de se projeter vers l'avant avec des fois des passes décisives vous savez qu'à revoir bien sûr notamment le fameux but contre Nîmes qui est l'exemple parfait récupération de ballon passe en profondeur pour la mine gay on attend ça de hangban à partir du moment où tu mets Fofana sur le terrain on attend que ce soit toi victorien hangban de prendre le jeu en main en plus on nous vante tous les jours ton je disais ta technique un balle au pied certains disent d'ailleurs qu'il a une très très bonne technique je sais pas que je conteste ça mais je dis juste que malheureusement on la voit pas assez en fait si tu es à ça on la voit pas assez et d'avoir là ce que j'ai en train de voir sur les stats que le entre guillemets Fofana fait plus circuler le ballon que toi c'est un petit peu c'est pas normal c'est un petit peu un petit peu gênant quoi et et c'est là où à un moment donné je faut que et alors le problème le pire tu sais c'est quoi Fred c'est que en plus Anthonyetti le sort tu sais quand il fait des choix de sortir des joueurs il fait sortir tu sais quand il à la 65ème 66ème quand il fait sortir des joueurs il fait sortir Lamingei Angban et ICK tu vois pour lui le milieu de terrain qui va pas contribuer offensivement pour revenir dans le match bah Angban est dedans quoi bah ouais 4 figures similaires à ce qui s'est passé contre Monaco t'es mené au score et Angban est sorti du terrain en deuxième mi-temps quand tu es mené au score ce qui prouve bien qu'on sent chez Anthonyetti l'idée que pour lui si offensivement il faut revenir au score on peut pas le faire avec Angban et malheureusement avec les blessés et les joueurs qui étaient qui avaient pris des cartons je veux dire donc avec les absents on met qui à la place de Angban ouais mais c'est ça dans ces cas de figure typiquement ça doit être chipmb mais le problème c'est que chipmb a actuellement un peu le même le même syndrome ouais c'est à dire que chipmb ouais non mais le souci c'est que bah non mais le problème c'est que enfin je veux dire Angban jouit d'un statut où aujourd'hui il est privilégié dans dans le il est privilégié dans le dans l'effectif actuel et dans le 11 de départ mais pour info et chipmb a le même problème c'est à dire que chipmb et chipmb c'est un peu plus compliqué parce que chipmb lui il vient d'arriver qui puisait en Ligue 1 il vient d'arriver en Ligue 1 et lui il a cette timidité un peu offensif également on l'a vu lors des matchs où il a joué c'est qu'il a du mal à vouloir prendre le risque d'aller vers l'avant certainement par peur de perdre la balle et de se sentir un peu en porte à faux il a pour l'instant le même souci sauf que le problème c'est qu'en Angban il a quand même plus de passifs de Ligue 1 enfin de Ligue 1 il y a plus de passifs au FCMS que chipmb et qu'on en est déjà à la troisième saison au FCMS de Victoria à Angban et pour l'instant on n'est pas totalement satisfait la seule performance aboutie que l'on a eu d'Angban c'était Lorient et là bizarrement vous avez vu comment Lorient il jouait vers l'avant Lorient mais c'est pour ça que j'attendais mieux en fait de Angban en fait hier soir encore une fois je suis déçu du joueur c'est bien déjà la troisième fois que je suis déçu d'Angban après comme je dis c'est au niveau des rôles c'est à dire que je veux pas comparer Fofana et Angban pour moi le rôle de Fofana c'est de récupérer des ballons c'est pour ça qu'il est encore à Metz faisant le compte il est là parce qu'on veut on veut que ce gars récupère des ballons on n'est pas là on veut pas que ce mec comment dire voilà joue tu sais faisait transversal comme faisait Endoram quand il était là non on veut pas ça lui on veut qu'il récupère des ballons donc lui il joue son rôle en soi Fofana maintenant c'est ça le truc c'est que Angban on attend qu'il récupère des ballons et on attend qu'il se projette vers l'avant en gros c'est un peu un box to box mais malheureusement on a clairement pas ça pour lui et donc ce qui fait que offensivement il a pas pu contribuer donc et je pense que tu as peut-être remarqué Fred ça oblige à de nombreuses reprises monsieur Boulaïa à redescendre au niveau de Angban pour organiser le jeu c'est ça ouais regardez la première mi-temps il y a une situation à un moment donné ça me fait pas rire parce que c'est pas forcément marrant mais il y a un truc j'ai halluciné c'est qu'à un moment donné vous voyez Boulaïa redescendre au niveau de Angban mais collé à lui c'est à dire qu'il est à 5 mètres sans exagérer 5-6 mètres de lui je crois même qu'il est proche de la surface de réparation non il est plutôt ils sont dans le milieu dans le milieu de terrain du corps messin à peu près mais ils sont un peu orientés côté droit et en gros tu vois Boulaïa redescendre au niveau de Angban et en fait 111 et ça m'a fait je dis mais c'est quoi ce truc genre 111 à un moment donné il a la balle et en fait au lieu de la donner à Angban il la donne directement à Boulaïa tu vois genre il saute carrément Angban et c'est un peu pour moi le symbole de la non-confiance entre guillemets que presque tu donnes à Angban pour organiser le jeu en gros mec entre toi et Boulaïa je préfère donner à Boulaïa tu vois ouais après Boulaïa c'est un joueur en forme et pour moi on en parlera sûrement après c'est mon top du top en ce moment Boulaïa il est partout et ce rôle de numéro 10 il va comme Angban Ah bah Boulaïa offensivement sur ce match autant vous le voyez au milieu de terrain vous le voyez aux avant-postes d'ailleurs il pressait même plus que Iseka il faut le noter il est partout il est partout offensivement ce mec est partout physiquement c'est impressionnant c'est à dire que ouais le gars quand même dites vous que ce mec enchaîne les enchaîne ces périodes où il fait 90 minutes vous vous rendez compte que le mec il fait des 90 minutes mais c'est incroyable genre c'est Boulaïa physiquement le mec il est top contributeur au jeu il a essayé de l'être c'est vrai que quand vous regardez notamment je dirais statistiquement donc encore une fois Boulaïa comme vous savez est un joueur qui touche énormément de ballons côté MS1 ça c'est évidemment ça ne change pas il est le deuxième MS1 touché le plus de ballons le premier c'est Braun et le deuxième c'est lui c'est Boulaïa donc le mec évidemment touche le plus touche beaucoup de ballons pareil pour la contribution en termes de jeu de passe le seul problème de Boulaïa c'est vrai que c'est qu'il va beaucoup faire de passe mais il a quand même du déchet quand même tu vois c'est malheureusement il en fait trop ouais mais c'est toujours pareil c'est que et je pense que le symbole c'est un peu aussi tu vois les certaines actions offensives où on veut lancer en profondeur par exemple un Lamine Gay et c'est arrivé très souvent ça tu sais on veut lancer en profondeur un Lamine Gay ou un Iseka et les passes malheureusement ne sont pas ajustées pour qu'elles arrivent bien dans les pieds tu vois et très souvent il a voulu faire ça Boulaïa tu sais il a voulu des fois il est côté gauche tu vois et il veut orienter côté droit sur Lamine Gay pour jouer en profondeur pas mal de fois malheureusement les balles sortent en touche ou étaient récupées par l'adversaire donc il prend des risques dans son jeu de passe contrairement à d'autres qui ne prennent pas de risques dans leur jeu de passe mais lui il prend des risques dans son jeu de passe et c'est vrai que forcément d'un point de vue extérieur t'as l'impression qu'il y a beaucoup de déchets dans son jeu mais il y a quand même de la prise de risque dans son jeu de passe je vais vous dire quand même que s'il n'est pas là je pense que l'animation offensive du FCM est proche du néant vu qu'on ne peut pas compter sur les autres milieux de terrain pour aller vers l'avant on peut compter au pire sur les latéraux donc 111 il contribue beaucoup ou il y a de même en début de match mais c'est vrai que l'animation offensive est quand même beaucoup portée par Farid Boulaïa et c'est vrai que Farid Boulaïa est assez impressionnant offensivement autre chose offensivement c'est vrai que on a un peu parlé enfin on peut parler d'Iseka Iseka qui comment dire Iseka Iseka le problème c'est que Iseka Fred c'est là où c'est pas que j'ai du mal mais c'est que si on compare avec Enget Enget contribue beaucoup plus au jeu offensif pas forcément marquant d'ailleurs ou en faisant des positions mais on sent que le gars a un rôle beaucoup plus important sur le terrain que Iseka c'est à dire que Iseka quand il est sur le terrain le jeu de haut but n'existe pas vraiment par rapport à Enget et même tu sens que même dans sa capacité d'élimination c'est clairement pas c'est clairement pas au niveau de Enget il a un tir dans ce match Iseka cette action où on l'envoie côté gauche tu sais il part en profondeur côté gauche il récupère la balle il rentre intérieur et il frappe bon une frappe qui malheureusement n'est pas dangereuse puisqu'elle est captée facilement par Salin mais c'est la seule action qu'il aurait eu du match d'ailleurs raison aussi après enfin raison moi personnellement j'ai pas vu Iseka sur le terrain pour moi ça a été du vent un avis personnel il devrait se montrer plus orienter plus des fois pour moi il était absent c'était j'ai pas vu sur le terrain c'est pour ça je te laisse parler mais je l'ai pas vu ouais non mais c'est vrai c'est qu'il est tout simplement moins contributeur il a un rôle moins important dans le jeu que quand Enget par exemple est sur le terrain quand Enget est sur le terrain vous sentez que le gars peut jouer d'aube il peut temporiser il peut éliminer sur une accélération il a une panoplie en tant qu'attaquant Enget que Iseka n'a pas Iseka je pense que c'est réellement pour moi c'est vraiment qu'un finisseur en fait et c'est là où c'est un peu c'est pas que c'est embêtant mais c'est que dans ce système où tu sais que tu n'auras pas beaucoup d'animation offensif à part venant d'un ou deux joueurs en le comptant avec les doigts de la main tu as besoin d'avoir aussi un joueur pardonnez-moi l'expression mais qui puisse un peu se démerder par lui-même tu vois Enget peut se démerder par lui-même alors est-ce que Iseka en fait non je pense que c'était pas son rôle en fait sur ce match enfin c'est dur d'analyser en fait ce qu'il a ce qu'il a produit hier ce qu'il a à son jeu concrètement de toute façon je ne l'ai pas vu donc ouais c'est ça mais moi je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie interrogation sur quel était son rôle dans ce match tu vois le rôle est pas clair c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as même Al-Labin Gay a été beaucoup plus presque impactant dans le jeu offensif que Iseka il a été largement plus ouais il a été largement plus mais moi je pense que même Yadé il yadé aussi il s'est projeté plus il était Yadé était là il était présent sur le terrain c'est vrai qu'on parlera après de son aspect défensif mais ça offensivement il a un gros il a un plus gros volume de jeu à déployer vu qu'il avait quand même un poste très compliqué à assumer et offensivement ouais il a dû batailler beaucoup plus il a dû consommer beaucoup plus d'énergie je pense que d'ailleurs ça s'est un peu vu sur la deuxième mi-temps c'est que la deuxième mi-temps on l'a très bien vu jusqu'à la fin on sentait vraiment quelqu'un qui avait pu vraiment tu vois on sentait pas la différence de fraîcheur que ce que l'on pouvait voir contre Montpellier tu vois quand il rentre contre Montpellier tout le monde était extasié mais tout le monde avait peut-être oublié qu'il rentre dans un match où tu sens que la différence en termes de fraîcheur physique elle est pas du tout la même c'est-à-dire que lui il est au top et les autres Montpellier ils commencent à être un peu à patauger physiquement et donc là il avait un avantage en termes de fraîcheur où il arrivait à tuer tout le monde là sur ce match quand tu commences à la première minute de jeu à être sur le terrain cet avantage là tu ne l'as plus et ça s'est senti sur la deuxième mi-temps c'est qu'en deuxième mi-temps comme le poste est très exigeant le poste où il a été de piston gauche automatiquement le mec entre guillemets il avait tout simplement plus trop dans la caisse pour faire les différences offensivement et donc comme il avait beaucoup de choses à faire forcément pour lui ça a été plutôt difficile notamment les deuxièmes mi-temps offensivement la première mi-temps avait été intéressante mais la deuxième mi-temps a été un peu plus compliqué donc ça c'est un peu je dirais l'aspect l'aspect offensif des choses juste pour ajouter qu'effectivement il y a eu quand même de la contribution notamment toujours de Fabien 111 les coups de pieds arrêtés on a eu aussi de l'espoir à un moment donné mais malheureusement on a peut-être qu'un peu moins de précision je dirais dans le coup de pieds arrêtés que ce qu'on avait vu contre par exemple contre Lens où Lens on l'avait mis un peu mal dans le jeu offensif sur coup de pieds arrêtés mais c'est vrai que t'as moins d'occasion que Lens encore une fois je l'ai dit mais c'est vrai que t'avais des occasions peut-être plus assez concrètes quand même pour au moins pour moins marquer dans ce match et malheureusement tu ne l'as pas fait défensivement ouais défensivement Fred quand on regarde défensivement la chose donc on l'a dit effectivement on a trouvé enfin enfin une équipe qui a compris qu'il fallait frapper de loin bon on en a déjà assez parlé mais c'est vrai que c'est finalement ils ont juste trouvé la bonne faille qui était attendue en fait donc à partir de là à croire que les équipes adverses en fait attendent ce genre en fait enfin pour moi le but c'était tellement flagrant j'avais mon père donc à côté de moi à ce moment là et je lui ai dit tu vas voir passe sur le côté tir et comme d'habitude en fait trouer la défense en fait trouer quoi à un endroit bien précis on ne va pas revenir là-dessus mais défensivement ces derniers matchs on a été vraiment au top vraiment c'était top là le fait qu'il y ait aussi les absents encore une fois est-ce que est-ce que Kijia aurait arrêté aurait arrêté en fait le ballon il est un petit peu trop court on a l'impression Kijia est-ce qu'il a vu bien tirer en grenier je ne sais pas oui parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui masquent on va dire Kijia sur cette frappe il faut quand vous le voyez il part en retard il est un peu masqué dessus après elle est très très bien placée je pense oui c'est sûr voilà elle est très très bien placée après c'est qu'on avait un peu peur le but de Rennes faisait un peu peur parce que c'est qu'on se disait déjà bon automatiquement on va se découvrir parce qu'on n'aura plus ce bloc défensif et donc il va falloir essayer de revenir sans prendre un deuxième ça a été on va dire moi je trouve qu'effectivement peut-être que il y a on va dire il y a peut-être quoi il y a aller une deux actions derrière où éventuellement Rennes est menaçant en deuxième et c'est vrai que bizarrement quand on a réussi à sortir pour essayer de marquer la Rennes a eu un peu plus peur parce qu'ils ont vu qu'on insiste un peu plus offensivement et donc c'est vrai que défensivement on a été peut-être je trouve un peu moins inquiétant en deuxième qu'en première parce que surtout en première il ne faut pas le dire mais en première il y a cette action tu sais où il y a encore une fois il y a un jeu court qui est réalisé à l'intérieur de la surface c'est Bourijo tu sais qui fait un face-à-face avec Caillard et Caillard fait un excellent enray tu sais où il a sort à droite avec le pied Caillard pour sa première titularisation a joué tellement son rôle il a été solide en fait il a été top je veux dire il y a eu des occasions il les a arrêtés bon et c'est pour ça qu'il dit encore sans danger je trouve Rennes et c'est pour ça je dis qu'on avait la place de faire quelque chose hormis le but je n'ai pas trouvé Rennes dangereux défensivement on a été bon comme j'avais tweeté en fait le jour du match la défense est bonne le milieu est bon l'attaque est bonne voilà donc je trouve en fait qu'on a fait un match plein mais sans danger pour l'adversaire et l'adversaire sans danger pour nous oui c'est sûr je me suis bien fait comprendre non mais c'est vrai que je vois très bien que la solidité elle était effectivement là et qu'ailleurs effectivement il était une pas une inquiétude mais il était une interrogation on ne savait pas comment allait être ses premières minutes en tant que titulaire est-ce qu'il allait avoir de la prise de risque dans les sorties est-ce que voilà donc on est on est à la fois je dirais on est doublement rassuré on est rassuré parce que il est il prend des risques quand même dans ses dans ses arrêts dans ses sorties quand il tente de sortir dans les pieds carrément du joueur tu sais le gars n'a pas peur on voit que le mec est bien dans les moments chauds notamment je parle de la frappe de Bourdieu en première mi-temps le gars face à face solide et voilà quoi donc le gars il était là il était présent là où je suis doublement rassuré vous allez bon vous allez c'est l'humour c'est que par contre il y a un jeu de pied qui est très similaire à celui d'Ukija ah oui c'est à dire que bon est-ce que vous voulez que j'aille voir ses stats de pas se réussir sur ce match si je fais ça à mon avis vous allez avoir une syncope mais je vais je vais les voir quand même ouais c'est intéressant de savoir ouais ben monsieur monsieur Caillard nous a fait alors il nous a fait quoi tu sais quoi j'ai eu 64% ça en vrai ça va encore non j'exagère ça va en vrai ça va mais mais enfin quand je dis ça va ça va mais il y a juste des fois tu sais 2-3 dégagements tu sais genre 6 mètres qui finissent en touche ouais et là ça rappelle ça rappelle de vos souviens tu vois mais en vrai c'est je pense que personne ne fera aussi bien qu'Ukija sur son jeu au pied Ukija c'est le dieu de la non maîtrise du jeu au pied je rappelle encore une chose que ce problème du jeu au pied d'Ukija on n'est pas les premiers à le reconnaître je vous rappelle que c'est Marie Chèse qui lui-même a reconnu l'année dernière que c'était un problème chez Ukija donc si vous dites qu'on exagère quand on dit ça c'est pour ça exactement mais exactement c'est pour ça qu'ils font des rôles et d'ailleurs Kayar fait pareil si vous avez bien regardé dans ce match Kayar fait pareil c'est à dire que en gros Kayar a vraiment envie des fois de relancer rapidement à la main alors justement c'est ça le problème parce que comme il relance rapidement beaucoup de fois ça finit dans les pieds de l'adversaire mais Kayar on peut le dire Kayar s'aspire des meilleurs à savoir Ukija mais dans tous les aspects c'est une bonne recrue je pense que de toute façon notre mercato pour moi a été top cette année mais c'est une bonne recrue Kayar franchement je suis rassuré sur son premier match au poste de gardien je suis rassuré je dis ça surtout parce que je vous rappelle que la saison prochaine si tant est que nous soyons Ligue 1 bien sûr et je vous rappelle que la saison prochaine il y a accessoirement une canne qui se déroule en 2022 je dis ça je dis rien mais c'est bien d'avoir Kayar quand même qui est déjà prêt au poste et donc défense il faudrait confirmer justement avec Kayar donc lui laisser la place de titulaire bon je sais que Kijan ne le laissera pas faire mais lui laisser un match supplémentaire pour confirmer en fait sa bonne son grand jeu ah oui c'est clair je ne sais pas si c'est un bon gardien ça c'est très intéressant mais bon Okiza ne laisse jamais sa place on l'a bien vu avec Dolacro l'année dernière ouais non mais de toute façon l'échantillon est très très faible pour dire si Kayar est une réussite pour l'instant c'est bien mais évidemment il faut plus d'échantillons pour juger autre joueuse donc la défense centrale on avait beaucoup parlé mais qui était assez solide qui encore une fois avec notamment l'appui de Kouyaté qui était plutôt très très bonne dans l'euro qu'elle avait à jouer milieu de terrain milieu de terrain comme je l'ai dit Fofana qui avait un rôle particulier de récupération de ballon donc ça il a on va dire qu'il a fait il pouvait faire que ça au final pour moi c'est sur ça que je l'attendais c'est sur l'idée notamment des récupérations tout ça donc ils ont tenté de faire ça avec Angban on va dire qu'on voit que c'est un peu moins efficace défensivement que quand il y a Maïga ouais Maïga est plus solide ouais même le duo comme on a dit tout à l'heure il se projette ouais il se projette mais le duo dans les duos de récupérateurs on sent qu'un duo de récupérateurs avec Maïga ça fait passer à un autre niveau en fait ta récupération là où très souvent avec un Fofana tu peux avoir des fois l'assentiment que le gars va beaucoup suivre le joueur Angban il y a toujours ce problème de comment on appelle ça il a des fois du mal à se représenter dans l'espace où il est c'est à dire qu'il a du mal des fois à voir où sont les gens autour de lui et donc il est mauvais placement ouais en fait mauvais placement vis-à-vis des joueurs autour de lui sur l'aspect défensif ce qui fait qu'il est trop loin pour pouvoir faire une interception ou ou des fois trop tard pour revenir trop tard pour revenir mais encore une fois ça c'est des problèmes que l'on a vu sur plusieurs matchs c'est pas sur ce match là donc on brasse pas du vent quoi je veux dire et ça malheureusement en plus dans un milieu où t'as que deux milieux de terrain qui peuvent contribuer vraiment défensivement même si des fois Boulaïa aide défensivement ça pardonne pas quand tu laisses passer ce genre de choses donc c'est vrai que c'est un peu dommage quoi mais bon c'est pour ça qu'un milieu de terrain avec Maïga c'est quand même beaucoup mieux défensivement ouais c'est clair ouais c'est sûr hâte de revoir Pajot aussi et de revoir Pajot évidemment et de revoir Endoram mais bon ça c'est une autre histoire parce qu'Endoram encore une fois Endoram on sait pas le niveau qu'il aura quand il reviendra mais c'est vrai que Maïga on sent qu'il est forcément indiscutable dans son impact défensif ce que je voulais dire c'est que défensivement en fait on s'est amélioré et avec il est absent donc si si la tactique de jeu reste la même avec nos titulaires en fait nos vraies titulaires si je peux faire manque de dire ça je pense que je pense qu'on sera nettement meilleur en fait encore plus que que la maintenant ah oui clairement bien sûr avec nos titulaires je suis pas je suis pas plus inquiet que ça je serais plus inquiet pour le temps en jeu de ceux qui sont actuellement sur le terrain qui profitent des absences c'est à dire qu'aujourd'hui en ban aujourd'hui pour l'instant dans le jeu produit et pas au niveau d'un pas de jeu dans le produit offensivement même défensivement puisqu'on parlait du jeu défensif mais n'est pas au niveau d'un pas de jeu n'est pas au niveau d'un maïga si tant est que endoram retrouve son niveau il est à des années lumière de niveau d'un endoram voilà c'est à dire qu'aujourd'hui il profite il profite il profite mais à tout peut-être qu'il profitera plus c'est ça qui est assez dommage si ça continue comme ça c'est vrai que ça va être compliqué pour lui c'est clair je pense qu'on a fait le tour des éléments un peu d'analyse sur ce match si vous voulez bien voir maintenant le classement puisque d'autres matchs se sont déroulés en même temps que ceux du FC Metz mais aussi après sous les coups de 21h avec donc le classement qui fait que le FC Metz termine cette année 2021 pas la phase allée je précise la phase allée ce sera deux matchs plus tard ce sera après le match contre Bordeaux et le match contre Nice qui ont lieu en 2021 je rappelle et donc le FC Metz qui termine l'année à la 10ème place 10ème place avec un total de 23 points à 4 longueurs du 9ème qui est en G et qui est un peu la tête je dirais qui est un peu le train à vapeur tu vois qui tire plein de wagons derrière lui à savoir Brest qui a 23 points Nice qui a 22 points Bordeaux qui a 22 points voilà c'est 4 équipes là qui sont très très serrées entre la 10ème et la 13ème place et donc Metz est actuellement à la tête de cette équipe là et donc termine l'année avec un bilan de 6 victoires 5 nuls et 6 défaites un bilan plus qu'honorable sachant que en pré-saison je ne pense pas qu'on pensait qu'on allait finir l'année à la 10ème place voilà j'ai des collègues des collègues de travail qui me disent ah mais Metz ça joue bien ça joue bien et c'est dans le top 10 bah ouais on est pas mal et moi j'aurais tout de suite signé en début de championnat pour avoir cette place et je pense que c'est pas fini je pense qu'on va encore monter donc je pense que c'est pas fini ouais on a une très belle équipe cette année et enfin depuis déjà l'année dernière et je pense qu'on va monter donc le truc c'est que je pense que l'un des aspects importants de ce classement c'est qu'aujourd'hui Metz a 11 points d'avance sur le premier barragiste ce qui pour moi est l'information qui est même plus importante que le classement lui-même parce que comme j'ai dit tu peux être 10ème ou 13ème on est à un point différent c'est pas ça le truc mais Lorient qui est 18ème à l'heure actuelle est à 11 points derrière nous donc on va dire que pour le moment c'est là où pour moi l'opération est bonne c'est qu'on a un petit matelas entre nous et le barragiste qui est qui est pas négligeable quoi qui est clairement pas négligeable moi j'avoue je suis moi on est pas au milieu de la saison mais je suis super content en fait des résultats du classement et oui le point vraiment important c'est ce que tu viens de dire c'est on a 11 points du barragiste et c'est ça qui est super important donc suite au prochain numéro en 2021 passons maintenant et terminons je dirais par les top et flop mon cher Fred passons si tu veux bien sur les flop le plus sanglant le plus sanglant ouais le plus sanglant le plus sanglant qui est donc ton flop ouais parce que comme comme tu l'as dit tout à l'heure en fait on attend mieux de lui et on attend qu'il se crouille on attend qu'il se projette qu'il se place correctement et là sur ce match en fait il a rien fait de tout ça et voilà donc ça c'est mon flop c'est ton flop alors je pourrais avoir la critique facile et remettre mon double flop tu sais de la semaine d'il y a 3 jours pardon où j'avais mis Wagner et Ambrose parce qu'on en a pas parlé mais les rentrées de Wagner et Ambrose bon à part le but hors jeu de Wagner on va dire que ces deux rentrées offensives ont été fantomatiques pour être sympathiques après si je dois mettre un flop ouais j'hésite entre Angban et Iseka je vais quand même mettre Iseka ouais c'est 50-50 pour moi Iseka il est existant Angban pour moi et après il faut que je revoie tes images je te propose qu'on mette les deux on va mettre les deux dire que toi tu peux garder Angban moi je vais mis Iseka comme ça ça fait une double paire ça fait une paire une paire de flops je pense qu'Iseka n'a pas encore convaincu ouais mais il a peur enfin il a peur il est tout la fin voilà il vient d'arriver il tient très bien les pénalty faut pas l'oublier mais malheureusement dans le jeu direct contribution de Iseka j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal surtout qu'il souffre d'une comparaison terrible avec ce que fait Angate depuis les trois derniers matchs ouais c'est ça donc en plus Angate était remplaçant dans l'un des trois matchs mais son entrée en jeu a été beaucoup plus impactante et on voit la différence vis-à-vis d'Iseka et là malheureusement on voit qu'en n'ayant pas à Angate la différence elle existe quand même donc au niveau des flops on en est à ce niveau là et au niveau des tops au niveau des tops Fred quel est ton choix ? Farid Boulaya pour moi il a été présent partout il est généreux en fait dans son jeu et même si des fois ça s'oriente dans les touches où il dépasse un petit peu à l'aveugle et on réceptionne pas le ballon mais pour moi c'est la révélation en fait de ce qu'année il augmente en fait son jeu en permanence et malgré les matchs qu'il a fait là récemment enfin donc les trois c'est les trois derniers matchs en fait il va monter en puissance et encore je suis sûr je suis sûr que je suis sûr que ça va être le top de cette année le grenade de l'année oulala carrément le grenade de l'année bah je oui alors après c'est mon top sur ce match en tout cas sur ce match c'est ton top écoute moi j'ai envie de récompenser je vais prendre quelqu'un d'autre pour pas faire la pétition mais je suis d'accord avec toi que Boulaya a quand même contribué à contribuer grandement je dirais au jeu de ce match et donc c'est enfin un top légitime moi je vais quand même mettre Lamine Gay parce que mine de rien Lamine Gay qui revient de blessure ouais on a oublié même s'il a joué le match précédent mais qui était en face de enfin qui revenait de blessure qu'on avait trouvé un peu physiquement à plat parce que justement donc pas le pas il y a trois jours mais il y a de cela une semaine quand il avait quand il avait démarré avec Isseka on le trouvait un peu à plat voilà c'était un peu compliqué là sur ce match c'est le joueur qui en fait est le plus contributeur d'action du côté de Metz offensivement parlant il y a évidemment son raté qui très similaire à ce que l'on avait vu contre contre Nîmes dans dans l'idée et je sais pas je trouve ça je trouve ça bien qu'il revienne comme ça à la charge parce que on voit Yad qui par exemple a fait des performances intéressantes quand il était sur le terrain ça va être une belle concurrence pour un des postes déliés et c'est bien de le revoir revenir à la charge voilà donc ça c'est un truc que j'avais envie de souligner sur ce match après bien sûr n'hésitez pas vous tous si vous avez des tops ou des flops particuliers à les mettre en commentaire pour qu'on puisse un peu en débattre comme vous savez on aime bien faire cela je pense qu'on a fait le tour de ce débrief de ce long débrief avec toi Fred merci beaucoup d'avoir participé merci pour l'invitation bah écoute tu remplaces un grenat forever qui est prisonnier des préparatifs de Noël donc c'est la vie c'est comme ça mais en tout cas un grand merci pour vous ceux qui écoutez plusieurs choses à dire premièrement je vous souhaite bonne fête de fin d'année bien sûr Noël Nouvel An si on ne fait pas d'autres vidéos d'ici là peut-être qu'on en fera on ne sait jamais donc en tout cas bon réveillon pour ceux qui l'ont fait la veille puisque ce débrief va sortir normalement le 25 donc bonne journée de Noël à toutes et à tous on se retrouvera bien sûr en 2021 pour avant match débrief des prochaines des prochaines journées qu'est-ce que je voulais dire sinon oui n'oubliez pas de vous abonner très important abonnez-vous n'hésitez pas on va atteindre les sommets là 700 abonnés ça va être extraordinaire non mais voilà si vous voulez nous faire plaisir n'hésitez pas à vous abonner et qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part faites attention c'est pas fini cette merde de 2020 est encore là encore peut-être pour quelques mois donc faites attention les masques comme d'habitude protégez-vous protégez les autres passez de bonnes de bonnes fêtes de fin d'année et allez le fc bonne fête de fin d'année à tout le monde de bonnes fêtes